... Donc, je disais que moi, c'est Maïga Inoussa. Et quand j'ai l'occasion, je me présente comme fils de paysan et surtout fier de l'être. Sauf que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pendant longtemps été fâché avec l'agriculture, puis en tant réconcilié. Et ce soir, j'aimerais donc vous raconter l'histoire de cette réconciliation, le pourquoi et le comment. Alors, je suis né à Fadan Gourmand, dans l'est du Burkina Faso. Donc, naturellement, j'ai étudié une famille d'agropasteurs. Et d'un côté, il y avait mon père, cliché de 1979, 17 juin, à 17h40. Je n'y étais pas, hein ? Donc, il était à la fois agriculteur, éleveur, mais aussi commerçant de bétail, qu'il exportait vers le Ghana et le Nigeria. Et il était aussi marchand de noix de cola qu'il apportait de ses voyages du Ghana. Et donc, ce monsieur a ainsi, à travers ses différentes activités, fait « fortune », sans jamais avoir mis pied dans une salle de classe. Et tout naturellement, pour lui, il ne voyait aucun intérêt à inscrire ses enfants à l'école. Et de l'autre côté, ma mère, la même date, même heure, bon, quelques minutes de décalage, elle a été sortie très tôt de l'école, pour être mariée, comme cela se passait à son époque. Et pour elle, elle tenait absolument à prendre sa révanche avec l'école, à travers ses enfants. Et donc, c'est ainsi que j'ai été, c'est pour vous dire ainsi que j'ai passé une enfance entre les cultures, sous les armes, derrière les troupeaux, jusqu'à ce que j'ai l'âge d'aller à l'école. Et on m'a inscrit à l'école, pas pour que j'apprenne à devenir un meilleur agriculteur, mais surtout pour que je ne finisse pas agriculteur. Cela paraît totalement paradoxal dans un pays qui se présente comme un pays essentiellement agricole. À l'école, j'ai certes appris à écrire, à lire et à écrire, mais j'ai aussi appris le mépris pour l'agriculture. Depuis l'école primaire, il y avait une journée qui était extrêmement redoutée par moi et d'autres camarades, donc fils d'agriculteur. C'était ce jour où, en début d'année scolaire, les enseignants devaient recenser les professions des parents. C'était extrêmement pénible de lever son doigt pour dire que je suis fils de cultivateur parce que pour le reste de l'année, j'étais obligé de moqueries et de rizeries dans la cour de l'école et un peu partout. Et même en classe, espèce de fils de paysan. C'était l'une des pires insultes les plus insupportables auxquelles il fallait faire face et très souvent. Et aussi, à la fin de chaque année scolaire, la classe était régulièrement divisée en trois groupes. On avait un premier groupe qui était constitué de ceux qui, du fait de leur très bon résultat, donc, passaient en classe supérieure. Un deuxième groupe constitué d'élèves qui devaient redoubler, donc reprendre la classe parce qu'ils avaient eu des résultats insuffisants. Et un troisième groupe qui était constitué d'élèves que certains enseignants aiment qualifiés, remis à leurs parents pour emploi au champ. Et donc, voyez-vous, on a grandi, moi j'ai grandi avec cette conception que l'agriculture était réservée, effectivement, à ceux qui avaient échoué à l'école. Et donc, étant, ayant été inscrit à l'école, ma mission, c'était de tout faire pour ne pas finir agriculteur. Je me souviens de cette agricultrice que j'ai rencontrée à Kaya en 2012 lors du tournage d'un film documentaire qui, de toute sa sincérité, exprimait le vœu de voir un jour que sa fille devienne autre chose qu'agricultrice. Elle disait, je cite, je souhaite que ma fille devienne enseignante ou infirmière. Gérard, enseignante, c'est déjà quelque chose par rapport à l'agriculteur. Parce qu'au moins, elle pourra donc me venir en aide pendant les périodes difficiles. Et donc, cette agricultrice qui, étant donc dans le métier, nourrissait ce secret espoir de ne pas voir sa prodignature lui emboîter le pas. Si on fait rapidement une comparaison avec d'autres professions, un médecin, il est toujours fier quand l'un de ses enfants décide de devenir comme lui. Un avocat s'arrange toujours pour préparer au moins un de ses enfants à lui suivre le pas, à lui reprendre la main dans le cabinet plus tard. Et en général, c'est parmi les enfants les plus brillants qu'on choisit pour préparer à suivre le chemin du papa. Et chacun d'entre nous ici a certainement au moins une fois assisté à une de ces conversations très intéressantes où on demande à un enfant « Lionel, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? » Et le petit, illuminé, inspiré, répond « Je vais devenir docteur comme papa pour soigner les malades à l'hôpital. » Le père, tout jaillait, et puis voilà, on trouve que l'enfant il est brillant, il est ambitieux. Alors, imaginons une autre scène où, voilà, on demande à Moussa, fils d'agriculteur, « Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand ? » En général, on ne le demande même pas parce qu'on se dit « S'il est déjà à l'école, c'est déjà un exploit. » « Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand ? » Qu'il ose répondre « Je vais devenir agriculteur comme papa, tout le monde conviendra que c'est un enfant qui manque d'ambition. Il ne vise pas loin. Toi aussi, Moussa, s'il te plaît. » Donc, vous voyez, l'école, la société, nous a tous appris à mépriser l'agriculture, à mépriser les métiers d'agriculture. Et aujourd'hui encore, tous ceux qui se lancent dans cette activité sont perçus comme ceux qui n'ont pas pu réussir à l'école, ceux qui n'ont pas pu décrocher un emploi à la fonction publique, ceux qui n'ont pas pu décrocher un emploi dans le secteur privé. Et ce n'est pas une réalité propre au Burkina Faso. J'allais dire que c'est l'une des réalités les mieux partagées en Afrique. ma génération aujourd'hui a définitivement tourné le dos à l'agriculture. Et cela a des conséquences dramatiques. On estime aujourd'hui en Afrique qu'à l'âge moyen des agriculteurs a plus de 50 ans. 50 ans. Et au même moment, plus de 70% de la population du continent est âgée de moins de 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire très rapidement ? On a une minorité de personnes âgées qui produisent pour nourrir une majorité de jeunes qui sont pourtant confrontés au chômage. Ce n'est pas paradoxal ? Des niveaux de chômage et de sous-emploi sans précédent. Et malgré cela, il y a encore beaucoup de gens qui préfèrent encore cette situation de chômage que d'oser un jour finir l'agriculteur. Mieux vaut être chômeur qu'agriculteur. Vous êtes d'accord ? On peut, et on dit aussi que dans 25 ans, la population du continent africain va doubler. Donc, cette minorité de personnes âgées devra nourrir deux fois plus de bouche. on peut alors légitimement se poser la question qui va nourrir l'Afrique d'ici 25 ans ? Quand donc cette population agricole déjà âgée et sous le poids de l'âge ne pourra plus produire. Absolument, c'est la jeunesse d'aujourd'hui et de demain qui devra donc travailler à nourrir l'Afrique. Et pour cela, je pense qu'il est absolument nécessaire à travailler pour réconcilier la jeunesse africaine avec les métiers d'agriculture. Il y a au moins trois raisons pour cela. La première raison, c'est que le secteur agricole rigorge énormément d'opportunités dont les jeunes, dont la jeunesse africaine aujourd'hui peut tirer profit. Deuxième raison, l'agriculture africaine a absolument besoin de sa jeunesse pour prendre le relais de cette population agricole vieillissante. Et troisième raison, les jeunes africains aujourd'hui qui sont de plus en plus instruits, qui sont de plus en plus ouverts au monde, qui ont de plus en plus accès aux technologies, peuvent facilement apporter les innovations nécessaires pour changer le visage de l'agriculture africaine. Au moins trois raisons. Et donc, pour cela, avant, il faut travailler à réconcilier cette jeunesse avec l'agriculture. Et l'une des choses qu'il faut absolument faire, c'est déjà travailler à changer ses perceptions négatives, changer l'image de l'agriculture. Et c'est l'ambition que j'ai choisi de porter il y a quelque peu avec une équipe de jeunes professionnels africains dans au moins douze pays africains. Ensemble, nous avons créé une web télé qui s'appelle Agribusiness TV, qui est une plateforme à travers laquelle nous essayons donc de raconter une autre histoire de l'agriculture africaine. Les médias nationaux ou internationaux habituellement, ce qu'ils nous racontent pas exclusivement, c'est surtout des histoires autour des inondations, de la famine. mais nous, nous avons choisi de montrer l'image de cette agriculture où les jeunes, de par leur courage, introduisent des innovations, font changer le visage de ce secteur. Alors, nous identifions des jeunes avec un parcours suffisamment intéressant et nous essayons de raconter leur histoire à travers des courtes vidéos que nous diffusons à l'endroit des autres jeunes, en espérant que ces histoires positives puissent les inspirer, au moins, par la mission n'est pas d'amener tout le monde, tous les jeunes à se lancer dans l'agriculture, qu'au moins, on puisse changer cette perception, changer notre regard sur l'agriculture pour que demain, les jeunes agriculteurs puissent fièrement se présenter partout où ils sont. Bonsoir, moi aussi agriculteurs, comme aujourd'hui on l'a dit, bonsoir ici pilote, bonsoir ici architecte. Donc, c'est l'ambition que nous avons choisi de porter. Et cela commence à produire un certain nombre de résultats qui sont déjà dans mon entourage immédiat, des jeunes des promotionnaires avec qui je suis en contact et à travers ces différentes productions qu'ils arrivent à voir, j'ai toujours quelques-uns qui commencent à me dire « Ah, j'ai commencé une ferme à Vicol, est-ce que tu peux me montrer en contact avec tel entrepreneur ? » On sent que le regard commence déjà à changer et surtout positivement. C'est un travail de longue haleine et c'est une ambition qui forcément nous dépasse et nous avons décidé de jouer notre partition. Il y a effectivement des jeunes qui sont en train de travailler à changer l'image de l'agriculture en Afrique. Et je voudrais vous donner quelques exemples. Lui, c'est Alphonse C. Palme de Burkina Faso. Il a été à l'université, il a fini, il a eu sa maîtrise en sciences économiques. Mais Alphonse aime bien dire à qui veut bien l'écouter que c'est grâce au porc que ses parents arrivaient à payer sa scolarité. Et donc, tout naturellement, après ses études à l'université, il a décidé de travailler à moderniser cette activité familiale qui était l'élevage de porc en introduisant quelques innovations. Et l'une d'elles, c'est déjà d'introduire des races améliorées qui sont plus adaptées à l'embourge porcine. Ou encore de convaincre ses parents l'une de ses difficultés c'était de convaincre justement son père et sa mère que le porc avait aussi droit à une maison propre. Ou encore que le porc avait aussi droit à une meilleure alimentation, une alimentation plus contrôlée, pas juste ouvrir l'enclos et laisser le porc toute la journée chercher ce qu'il doit chercher pour manger, mais surtout l'entretenir, le soigner, le nourrir convainablement et c'est l'un des moyens les plus sûrs pour que ça puisse rapporter gros. Je voudrais aussi vous présenter Grasse Marlène du Bénin. Elle a étudié les relations internationales dans une université au Canada puis elle est rentrée dans son pays et compte tout attendre. Au lieu de chercher donc à rejoindre le ministère des Affaires étrangères de son pays, elle a décidé de se lancer dans l'agriculture biologique. Et ça, ses parents ne l'entendaient pas de cette oreille. Donc, en persévérant, au bout de quelques années, elle a su apporter la preuve que c'était aussi un chemin par lequel elle pouvait personnellement trouver son bonheur puisque c'est la chose la plus importante. Chaque individu a le droit de poursuivre son bonheur. Je voudrais aussi vous présenter Axel Emmanuel de la Côte d'Ivoire. Il a travaillé pendant quelques années dans une banque puis un jour il a décidé de tout quitter pour se lancer dans la transformation du cacao en chocolat de manière artisanale. C'était sa passion. Il dit pourquoi le chocolat ? C'est parce que la Côte d'Ivoire, son pays, est le premier producteur mondial de cacao. Plus de 70% de la production mondiale vient de la Côte d'Ivoire. Et au même moment quand vous regardez, à peine 5% de la production est transformée localement. Pour lui, c'était une erreur qu'il fallait corriger d'où son engagement dans ce sens. Et aujourd'hui, il arrive à employer une dizaine de personnes donc de simples employés dans une banque aussi qu'ils puissent rêver de devenir. Aujourd'hui, il conduit une structure donc de production artisanale de chocolat qui emploie une dizaine de femmes en multipliant les innovations comme former des femmes dans les zones de production de cacao à transformer directement leurs productions en chocolat pour avoir une plus-value. Quatrième exemple, je voudrais vous présenter Awakaba du Sénégal. Elle a étudié l'informatique, donc un diplôme d'ingénieur en informatique. Et à la fin de ses études, juste après donc l'université associée avec certains de ses camarades, ils ont décidé de créer une plateforme qui permet aujourd'hui à des femmes rurales sénégalaises d'accéder à de nouveaux marchés, de vendre leurs produits agricoles transformés à un nouveau type de clientèle. La classe moyenne, comme on pourrait le dire, consistée essentiellement de citadins qui sont plus souciés de ce qu'ils consomment, de l'origine, de la qualité, et aussi qui sont à la richesse et qui n'ont pas toujours le temps de faire le tour des marchés pour trouver les produits locaux. Vous allez convenir avec moi que très souvent il est plus facile dans nos marchés de trouver un produit qui vient de Chine qu'un produit qui a été transformé par les femmes de Lumbula pour ne pas aller plus loin. Et donc, tous ces jeunes, il y en a beaucoup d'autres exemples que je pourrais passer toute la soirée à citer, mais je n'ai pas ce temps, on m'arrêtera entre temps. Tous ces jeunes travaillent donc à changer l'image du secteur agricole africain à travers les innovations parce qu'aujourd'hui ils ont été à l'école et ils ont accès aux technologies. Et ce qui m'amène à cette conviction finale qui est que l'avenir de l'Afrique et de sa jeunesse est intimement liée au progrès que l'on réalisera dans le domaine agricole. Je vous remercie. Applaudissements Merci.